Pas de trêve estivale pour un si grand soleil. Tout l'été, nos personnages préférés poursuivent leurs aventures rocambolesques sur France 2. Des intrigues parfois aussi surprenantes que celles vécues par les comédiens de la série, loin de Montpellier. L'heure est au soulagement dans un si grand soleil sur France 2. Alors que l'or Geoffroy, Émile Feltès, a été pris en flagrant délit de corruption, le retour de Becker, Yvon Bach, au commissariat de Montpellier semble acter. Voilà qui devrait mettre en joie Manu, Moïse Santamaria, Hakim, Aïssam Médem, et Élise, Malia Romand, notamment. Mais pour Louis, Sylvain Bocara, l'heure n'est pas à la fête, puisque le terrain de son enfance est menacé par la construction d'un lotissement. Malgré, l'aide de Ludo, Folko Marchi, et Noémie, Lucille Crier, cette bataille pourrait bien s'apparenter à celle de David contre Goliath. A moins que point un si grand soleil, de nouveaux meurtres pour Christophe, Hubert Benhamdine ? Le fleuriste va-t-il commettre un nouveau crime ? S'il y a quelques semaines, le vétérinaire semblait être sur la piste d'un certain Pedro, sa rencontre avec le père Silvio, Marcel González, a tout chamboulé. Hésitant à renoncer à son rituel macabre, le mari de Cécile, Marie-Gaël Kahl, a finalement décidé d'attendre avant de raccrocher les armes, convaincu qu'il menait une mission quasi divine. Va-t-il assassiner le fameux Pedro ou va-t-il recevoir un nouveau signe de l'au-delà, alors que la santé du prêtre semble inquiété Janet, Tonya Quinzinger qui a fait de révélations sur l'avenir du couple Janet Baker ? Ainsi grand soleil, on nous a filmé en train de faire l'amour sous à peu près tous les angles, les révélations insolites d'Hubert Benhamdine sur son tournage avec Emma Stone à l'instar de ses collègues, Hubert Benhamdine cumule aussi les projets professionnels en dehors des studios de Van Der G, là où est tournée la série Ainsi grand soleil. Ainsi, le comédien sera à l'automne prochain à l'affiche de Pourcine, un film de Yorgos Lansimos, aux côtés d'un casting à trois étoiles dont Marc Ruffalo, William Dafoe. Emma Stone, qui a fait des révélations sur sa scène très osée avec Olivia Colman. Si l'acteur français n'a qu'une seule séquence dans ce long métrage, si est-il justement avec l'actrice de La La Land qu'il a partagé la réplique dans une séquence pour le moins improbable. Dans cette séquence, je joue un prêtre qui se rend dans une maison close, et la femme avec qui il fait l'amour, c'est Emma Stone s'amuse le compagnon de Mali à Romand, avant d'ajouter j'ai passé une journée de tournage nu avec Emma Stone. Enfin avec quelques protections quand même précise-t-il. Une anecdote pour le moins originale pour le comédien qui ne semble pas avoir été décontenancé pour autant. Ce que je retiens, si est-il qu'on nous a filmé en train de faire l'amour sous à peu près tous les angles, mais que ça s'est passé d'une façon simple, et ça doit beaucoup à son attitude à elle. Ce qui était amusant, c'est le contraste entre ce qu'on avait à faire et le professionnalisme bon enfant qui régnait conclut-il. Le professionnalisme en toutes circonstances L'amour Le coeur Le coeur Le c'est leproducteur C'est parti. C'est parti.